Bonjour également à nos followers, aux personnes qui nous suivent sur internet, sur les pages des réseaux sociaux. Une nouvelle disposition dans le domaine des VTC en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va changer dans ce secteur des transports ? Et bien on en parle maintenant autour de cette table. Il y a un décret, Madame Bleu, un décret qui a été pris. Un décret qui a été pris depuis le 15 décembre 2021. Ce décret porte le numéro 2021 860 et il porte sur la réglementation des transports publics particuliers de personnes. C'est dans un communiqué diffusé sur la page Facebook du ministère des Transports par l'autorité de régulation du transport intérieur qu'on a appris la nouvelle. Ensuite, on a eu également l'entièreté de cette disposition, de ce décret. Donc, qui stipule que les activités de mise en relation des usagers avec les conducteurs ou transporteurs, les entités de soutien dans les réseaux numériques et les réseaux numériques de réservation, covoiturage et d'autres services de transport sont soumises maintenant à certaines dispositions, dont un agrément d'une durée de cinq ans et pour lequel il faut débourser 20 millions de francs CFA. Donc, c'est cette disposition, c'est une partie de cette disposition qui ont fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, qui ont suscité beaucoup de réactions d'entrepreneurs, qui sont soit dans le domaine du transport ou pas, qui ont voulu comprendre pourquoi cette loi est maintenant mise en vigueur. Ils se sont plaids également du fait que peut-être que cette loi va freiner l'élan d'autres entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans le secteur des transports de VTC. Donc, voilà, le décor est planté. C'est bien quand même de rappeler un contexte qui se prêtait justement à la prise de ce décret. C'était ce qu'on avait suivi même sur ce plateau. Donc, c'était les plaintes qu'avaient posées ou les problématiques qu'avaient soulevées les chauffeurs, les conducteurs de taxis qu'on connaît comme étant les taxis rouges, qui se plaignaient justement d'une sorte de concurrence déloyale qu'exerçaient les VTC en raison de taxes moins élevées que les leurs, en raison de frais qui leur étaient incombés, qui n'étaient pas aussi élevés que les leurs. Donc, ils estimaient en fait qu'il fallait un peu rééquilibrer la balance sur le marché des transports communs, j'ai envie de dire. Et donc, ce décret est pris un peu pour essayer de rééquilibrer cette balance soi-disant. Après, est-ce que les différentes mesures qui sont prises ou les différentes dispositions qui sont prises répondent vraiment à ces différentes préoccupations ? C'est là où se pose la question, parce qu'on voit un peu… Bon, on ne sait pas pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça réveille un tel bruit sur les réseaux sociaux, parce que c'est de là que tout est parti depuis hier. Mais en tout cas, les plaintes sont du style, les montants sont trop élevés. Après, c'est bien de souligner quand même que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal d'informations, j'ai envie de dire de déformations de l'information qui ont pu être observées. Notamment, certains pensent que les 20 millions s'appliquent aux chauffeurs ou aux propriétaires des différents véhicules, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des frais que paieraient les entreprises… C'est ça, les entités morales de mise en relation des VTC et des particuliers pour obtenir un agrément pour exercer en fait cette activité. Donc après, c'est plein de choses à éclaircir et tout ça, mais il y a beaucoup de plaintes concernant ces dispositions. Et jusque-là, on se demande si ça répond vraiment à la problématique qui avait été soulevée par les conducteurs de taxi, quand ils demandaient justement un rééquilibrage. Peut-être qu'eux voulaient que les taxes soient juste à l'aisser. En tout cas, les chauffeurs de taxi ne sont pas prononcés. Pour préciser un tout petit peu, Mme Bleu et Réla, pour les 20 millions, pour qu'on explique de façon très concrète, pour les 20 millions, ce sont par exemple Uber ou Yango qui paieraient les 20 millions. C'est ça. Du moment où vous êtes une société, une entité de mise en relation de VTC et de particuliers. Et c'est 20 millions. Ceux qui existent, qu'on connaît, Yango et Uber. Et je crois qu'il y a un nouvel acteur qui est en train de se lancer, Itch, donc qui aura certainement aussi à payer cet agrément. Très bien. Il y a une autre condition également dont on parle, c'est la fameuse condition des chevaux, qui semble-t-il, dans l'interprétation des uns et des autres, mettrait de côté un certain nombre de véhicules, vous vous en souvenez ? C'est ça. Donc je pense que c'est lié à la puissance des moteurs, des différents véhicules qui sont censés être à usage, donc VTC. Et effectivement, ils ont demandé un minimum de 114 chevaux. Quand on sait que par exemple, des véhicules comme les Alto, comme on les appelle communément, sont très très utilisés dans ce secteur. 64 auto de 84, je pense. 68 chevaux. 68 chevaux, oui. 68, quelque chose comme ça. Et donc, ça les met déjà à part, en fait, ces véhicules. On se demande, est-ce qu'ils pourront toujours circuler ? Est-ce qu'ils ne pourront plus circuler ? Quel est l'outil de contrôle ? On a reçu les confidences d'un agent du ministère des Transports, donc sous l'anonymat, qui dit que le texte n'impose pas de marque. La question de la puissance du moteur, par exemple, cela est pour éviter des accidents. Il y a des situations sur la route qui demandent un dégagement rapide. Allons-y comprendre qu'une voiture plus puissante peut permettre de sortir plus facilement de certaines situations qui pourraient être sous l'accident. Donc, il est nécessaire de réglementer. Je trouve que ce n'est pas très cohérent. Non, mais justement, le dégagement rapide lié à la puissance du véhicule. Comme vous dites, c'est une conférence, donc on va prendre ça. Oui, bien sûr. On va prendre ça au conditionnel. Oui, au conditionnel. Au conditionnel, oui. Après, dans tous les cas, avec ou sans ce témoignage, on se demande si c'était vraiment nécessaire d'avoir une telle disposition. Mais la question à se poser, est-ce que les véhicules qui ne respectent pas cette puissance recommandée de plus de 100… Ne pourront pas être en circulation. Voilà, ne seront plus en circulation. Ne pourront pas exercer. Ne pourront pas exercer. C'est la question à se poser, en fait. Est-ce que la loi, le décret, il est rétroactif ? Donc, c'est la question à se poser. Est-ce que, par exemple, les acteurs actuels, que sont Yango et Hubert, au regard de ce décret de décembre 2021, auront à payer également cet agrément, à être soumis à tout ce qui a été signifié ici, puisque ce n'est pas rétroactif ? Donc, la question est à se poser. Est-ce que ça concerne seulement les nouveaux entrants ?